La TVT au cœur de l'information. Le digital est inscrit en lettres d'or dans la feuille de route gouvernementale. Dès l'apparition de la pandémie au nouveau coronavirus, le numérique n'a autant été sollicité pour fournir des services sociaux de base à la population. Idriss Déby Itno n'est plus. L'homme était un partenaire solide des Occidentaux, pari en tête dans la lutte contre le dihadisme. Son décès aura-t-il un impact sur la lutte antiterroriste ? Vous le saurez tout à l'heure. Et puis, le Togo a adopté une nouvelle stratégie pour la vaccination de masse. Plusieurs stades de football sont sollicités pour cette opération. Comment se déroule-t-elle ? Robert Kotogbe et Nesor Mouzou nous feront le point dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le numérique a révélé toute son importance ces derniers temps, surtout dans la lutte contre le COVID-19. Dès le début de cette crise sanitaire et dans un souci constant de respect des mesures barrières, le numérique a apporté des solutions pour assurer la continuité de l'administration publique. Les services numériques déployés pour répondre aux besoins imposés par la pandémie sont salués par le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Togo. Non-Vici par exemple. Retour sur des solutions apportées par le digital au cours de cette pandémie avec Dodo Haré. L'héritage qu'aura laissé un jour la crise sanitaire au COVID-19 au Togo serait la croissance numérique. Le pays n'a jamais eu aussi recours aux technologies que ces 14 derniers mois marqués par le COVID-19. La technologie a été utilisée de plusieurs façons pour apporter des réponses sociales rapides à la population ou pour assurer la continuité de l'administration publique. Le secteur numérique togolais s'est réinventé de diverses façons. La première innovation numérique apportée après le premier cas détecté au Togo, c'est la création en avril 2020 de la plateforme Dokita sur les réseaux Telegram et WhatsApp pour informer sur la maladie et les dispositions à prendre. Dans le même mois, Novici a été lancé pour apporter un soutien aux populations affectées par les restrictions sanitaires. Ce programme a été d'une grande aide pour les travailleurs de l'informel et est essentiellement mis en œuvre de manière digitale. Ce qui a favorisé un transfert rapide, transparent et traçable des ressources financières accordées aux bénéficiaires. L'initiative a d'ailleurs eu un écho favorable en Afrique. Aucun secteur ne pouvait plus se passer du numérique avec la distance sociale qu'impose la pandémie. En juin avec la reprise progressive des activités, le Fayège a mis en place une plateforme numérique de financement des jeunes entrepreneurs. Une plateforme conçue par l'incubateur Nuna Lab pour limiter les effets de la pandémie sur les jeunes entreprises. Cela s'en est suivi en juillet 2020 du lancement du programme de crédit numérique Yolim. Le programme offre un crédit digital à taux zéro au profit des agriculteurs togolais. Les paysans enregistrés disposent de 96 000 francs CFA de bons d'achat électronique pour l'achat d'intrants, de pesticides ou la location de tracteurs. Très actifs dans le combat contre le coronavirus, le gouvernement lance en septembre une application de traçage des cas contacts du COVID-19. Un outil de santé publique qui a permis de suivre les traces des cas contacts et d'alerter via des smartphones le tout dans l'anonymat. Avec le démarrage de la vaccination, le Togo a également innové en mettant en place une plateforme d'enregistrement en ligne, ce qui facilite aujourd'hui l'enrôlement et la vaccination. L'administration publique, les universités, les lycées d'enseignement technique général ou professionnel sont entrés dans cette dynamique. Les partenaires du Togo ne sont pas restés en marge de cette digitalisation et transition numérique. Le PNUD a même octroyé des fonds à l'École nationale d'administration pour sa transition digitale et des équipements audiovisuels et informatiques pour accompagner les cours en ligne à l'Université de Lomé. C'est sans compter des initiatives privées qui ont développé l'économie numérique à l'ère du COVID-19. D'après le coordonnateur du système des Nations unies au Togo, le pays a fait de la transformation numérique l'un des socles de sa marche vers l'émergence. Sur le blog de l'organisation, Dami et Maman apprécient les outils numériques mis à contribution par les autorités togolaises pour lutter contre le COVID-19 et protéger les plus vulnérables. Avec les résultats significatifs enregistrés dans le domaine, le coordonnateur encourage le pays à garder le cap pour toucher le plus grand nombre de personnes avec les plateformes numériques. Sans doute, le secteur numérique est l'un des moyens les plus prometteurs pour fournir une assistance sociale à la population, surtout vulnérable, en cette période de pandémie. Dans ses propos, le coordonnateur du système des Nations unies rassure sur l'engagement de son institution à soutenir les initiatives locales qui utilisent les TIC pour surmonter les barrières géographiques et sociales dans la fourniture des services sociaux de base. Si l'influence transformatrice du numérique n'est plus à démontrer, la pandémie de COVID-19 rappelle la nécessité d'accélérer le processus de numérisation et de digitalisation pour que le pays puisse jouir de l'immense potentiel de l'économie numérique. Le digital est d'ailleurs au cœur des actions gouvernementales et l'on comprend le pourquoi il est prévu un budget conséquent dans la feuille de route 2020-2025 pour davantage développer le secteur. Et le port autonome de Lomé, le seul port en eau profonde de la sous-région, de son côté a totalement dématérialisé ses opérations et procédures d'enlèvement des marchandises. Et ce, depuis bientôt deux mois. L'institution donne jusqu'au 3 mai prochain à ses clients pour se conformer à la nouvelle donne. Encore 13 jours. Les procédures à suivre dans ce sujet de Équessala. Depuis le 4 mars 2021, la totale dématérialisation des opérations et procédures d'enlèvement des marchandises est effective au port autonome de Lomé. L'institution a fait recours à cette option pour permettre à ses clients de gagner en temps, mais aussi en argent. Plus besoin de se déplacer au port autonome de Lomé pour être servi. Tout se fait désormais via Internet. Pour des échanges d'informations et de documents, les clients du port devront simplement se connecter au site https2.slash ipaltogo.com et suivre la procédure. Pour ceux qui disposent déjà d'une habilitation au niveau de la plateforme portuaire, il suffit de taper leur code client suivi de leur mot de passe. Les opérateurs économiques ne disposant pas encore d'habilitation peuvent faire la demande auprès de la direction commerciale par e-mail sur togoport.tg ou par téléphone sur le numéro 22 27 0296. Le port autonome de Lomé a aussi mis en place un site pour permettre à ses clients de payer en ligne leurs anciennes et nouvelles factures. Et ce n'est pas tout. Des opérateurs de téléphonie mobile sont également autorisés à recevoir les paiements en ligne des factures. Il s'agit de Mouv Africa à travers son service Flouze et le Timoni de Togo.com. En plus de cela, le port collabore avec quelques banques, notamment la BTCI, Écobank, AuraBank et UTB. Le paiement bancaire reste autorisé. Toutefois, le port autonome de Lomé encourage ses clients à privilégier le paiement en ligne. Cela permettra de faciliter les opérations d'enlèvement des marchandises et se faisant renforcer les mesures de distanciation sociale pour une lutte efficace contre le COVID-19 au niveau de la plateforme portuaire. Les opérations sont prévues pour démarrer officiellement le 3 mai 2021. Au Togo, la qualité des services financiers s'est nettement améliorée au cours de l'année 2020. C'est un constat présenté par Sani Haya, ministre de l'Économie et des Finances, une annonce faite à la première session du Conseil national du crédit. Qu'est-ce qui explique ce résultat? Yata Arathem. La qualité des services financiers s'est améliorée au Togo en 2020 en dépit de l'impact du COVID-19. Les améliorations relevées par le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Haya, portent sur l'offre de services de proximité par les banques et les systèmes financiers décentralisés avec l'élargissement du réseau des distributeurs bancaires et l'installation de nouveaux points de service. 22 distributeurs automatiques de billets ont été installés et 9 caisses ou points de service ont été ouverts sur toute l'étendue du territoire. Ces données disponibles en mars 2021 indiquent que l'économie togolaise s'est montrée beaucoup plus résiliente face à la crise sanitaire grâce entre autres aux mesures d'incitation fiscale et de soutien à la demande prise en compte par le gouvernement. Ainsi, le taux de croissance économique est revisé à la hausse à 1,8%. Cette progression est principalement portée par le regain d'activité dans les secteurs secondaires et textières a laissé entendre Sani Haya. Le taux d'inflation, quant à lui, est contenu à 1,8% et celui de l'endettement est ressorti à 5,8% du PIB en 2020. L'année 2021 s'annonce sous les meilleurs auspices selon Sani Haya. La progression de l'activité économique devrait s'accélérer de 4,8% en lien avec les mesures prises pour une maîtrise des effets de la pandémie et une relance de la croissance économique. Le ministre de l'Économie et des Finances a affirmé que le montant des nouveaux crédits accordé par les banques en 2020 s'est élevé à 590 milliards de francs CFA. Les crédits ainsi octroyés par les institutions de microfinance ont connu une croissance pour ressortir à 180 milliards de francs CFA contre 179 milliards en 2019. Par ailleurs, a-t-il poursuivi, entre 2019 et 2020, le taux d'intérêt moyen pondéré des crédits bancaires est demeuré à 7,7%. Des progrès salués par le ministre de l'Économie et des Finances avec toutefois des efforts à faire dans certains domaines pour mieux satisfaire les usagers des services financiers. Il s'agit entre autres de la lenteur remarquée de la prise en charge de leurs préoccupations. L'ANPGF, toujours proche des PME-PMI, pour ce quatrième numéro du mercredi de l'entrepreneur, elle a présenté ses canovas et plans d'affaires actualisés à ses partenaires techniques. Il s'agit des cabinets d'accompagnement des PME-PMI. Marie-Rena Betta et Ange Bida. Les business plans ou plans d'affaires transférés à l'ANPGF par les entreprises souffrent bien souvent de plusieurs manquements. Face à ce constat, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI prend le devant. Elle forme les cabinets d'accompagnement des PME-PMI sur les canovas à respecter dans la rédaction d'un plan d'affaires. Un plan d'affaires, c'est un document qui contient les stratégies de vente des produits et services d'une entreprise, la structure organisationnelle de l'entreprise elle-même, les moyens à mettre en œuvre, les ressources humaines, les ressources financières à mettre en œuvre. Un plan d'affaires relate également les informations financières, notamment les charges, les coûts et les entrées de fonds, les réalisations, les ventes qu'effectue une entreprise. Ce sont ces informations qui lui permettent de savoir si son activité est rentable, si son activité sera viable et si son entreprise sera compétitive au regard du marché, au regard de la concurrence. Cette volonté de l'agence de former ses responsables de cabinets d'accompagnement va permettre d'éviter en amont les lacunes constatées et faciliter l'étude des projets et le financement des activités des PME-PMI. Nous avons révisé nos canevas. Nous avons aujourd'hui deux types de canevas. Les canevas qui concernent les entreprises déjà en activité, qui existent déjà, et les canevas pour les entreprises qui démarrent, j'ai nommé les start-up. Nous avons également un canevas de données financières pour les demandes de financement relatifs au marché public. Une fois que cela a été actualisé, il était de bon temps de partager ces informations avec les cabinets techniques qui accompagnent nos promoteurs de façon à vulgariser ces informations, ces documents, et permettre une meilleure appropriation de ces documents par les cabinets qui accompagnent nos promoteurs. Cette meilleure appropriation leur permettra de mieux accompagner la cible, c'est-à-dire les promoteurs et porteurs de projets, à travers l'élaboration d'orinavant des business plans qui répondent à nos attentes. Cette formation va aussi amener ses partenaires techniques à mieux cerner les moyens d'action de l'NPGF pour une meilleure collaboration dans la promotion des entreprises au Togo. À ce jour, le Togo est déficitaire en produits carnés. Le constat est réel. Les responsables du département de l'élevage ont pris leur bâton de pèlerins pour une sensibilisation appropriée. Depuis le 13 mars dernier, a démarré la tournée. Toutes les régions ont été sillonnées. Ce mercredi, le Grand Lomé constitue la dernière étape. Importateurs de produits carnés, transformateurs primaires de volailles, ont posé le diagnostic du secteur et des approches de solutions ont été proposées. Les importateurs des produits carnés et les transformateurs primaires de volailles misent à contribution dans la promotion de l'élevage au Togo. Ici, les différents acteurs vont identifier les défis auxquels le secteur est confronté en vue de trouver des approches de solutions pour une meilleure promotion de l'élevage au Togo. Aujourd'hui, nous sommes sur le dernier maillon qui est le maillon des importateurs et des transformateurs. Il s'agit de partager avec eux leurs problématiques, leurs difficultés, de diagnostiquer avec eux quelles sont les démarches participatives qui vont nous permettre d'améliorer leurs prestations, d'améliorer leurs rendements. On dit merci au ministère d'avoir pris cette initiative afin qu'ensemble, on travaille sur les leviers sur lesquels on doit pouvoir appuyer et pouvoir rendre disponibles dans nos chambres froides, dans nos boutiques, les produits togolais. En fait, c'est d'arriver à trouver les solutions idoines pour promouvoir la production locale, la transformation locale et la distribution des produits locaux transformés dans notre pays. Nous apprécions la démarche qui nous permet d'échanger avec les autres partenaires pour aboutir à de meilleurs résultats. Dans les systèmes agricoles du Togo, l'élevage représente, après les cultures vivrières, le second secteur générateur des produits nobles pour l'alimentation, d'où l'intérêt pour le pays de redynamiser la filière. Le défi de l'élevage au Togo, c'est l'autosuffisance en produits carnés. À l'issue de cet atelier et à la sortie d'un plan stratégique, nous aurons les outils nécessaires pour relancer la production animale afin que nous soyons autosuffisants en produits carnés et tendres vers l'importation zéro. Cette rencontre est la septième du genre et fait suite aux six autres tenues dans les régions économiques du Togo. Elle fait partie de l'axe 2 du plan national de développement pour la période 2018-2022. À terme, elle permettra de mettre en place une stratégie nationale de promotion du sous-secteur élevage au Togo. Intéressons-nous à présent à l'enseignement technique et à l'artisanat. Le ministre délégué en charge de ce département a entamé une tournée depuis hier pour rencontrer ses collaborateurs et acteurs à la base. Il était attivé pour le compte de la région maritime. Le ministre a partagé avec eux les résultats du diagnostic fait à l'issue de sa première tournée en décembre 2020. Issa Karuna et Marie-Ange Bida. Fournir une main-d'oeuvre qualifiée pour le développement socio-économique du Togo, voilà la mission principale assignée au secteur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Pour remplir efficacement ce cahier de charge, les responsables ont procédé à un diagnostic de ce secteur. Les résultats sont ici partagés avec les responsables d'établissement, les enseignants et les artisans de la région maritime. Nous avons constaté, beaucoup se plaignent, qu'il n'y a pas d'équation entre la formation donnée et l'emploi qui les attend. Nous avons également constaté que les centres ne sont pas répartis comme cela se doit sur l'étendue du territoire et les filières que nous offrons, également il va falloir réfléchir là-dessus pour offrir d'autres curriculaires, d'autres formations aux populations selon les besoins du pays et les besoins de chaque localité. Nous avons également insisté sur la bonne gouvernance de nos établissements, une meilleure gestion des ressources humaines que nous avons à notre disposition, des ressources financières qu'on met à notre disposition et du matériel, des équipements. Ensuite, il faut offrir une formation de qualité qui répond actuellement aux besoins des sociétés, aux besoins des populations. Nous allons également rencontrer les artisans, les responsables des chambres de métier pour parler également des défis et des perspectives de l'artisanat. C'est dans le souci d'insuffler une nouvelle dynamique dans ce domaine que le ministère se livre à cet exercice. Des documents de travail ont été mis à la disposition des établissements publics et privés de la maritime. Ces documents permettront non seulement aux formateurs d'avoir à leur disposition des exercices pour essayer d'amener les apprenants à s'entraîner, mais en même temps, pour les apprenants eux-mêmes, c'est un moyen pour eux de pouvoir s'exercer. Cette tournée du ministre et de sa délégation se poursuit dans les autres régions du pays. Elle permettra de recueillir les contributions de tous les acteurs en vue de constituer une feuille de route pour le secteur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'artisanat. L'actualité hors du Togo, avec la mort de Idriss Déby Hittno du Tchad, la France perd un allié clé de l'opération Barkhane au Sahel. C'est avec ces mots que la ministre française des Armées a réagi à l'annonce du décès du maréchal. Feu Idriss Déby fut un pilier de la lutte antiterroriste au Sahel. Alors que le Tchad est le plus grand contributeur de la force alliée G5 Sahel, le décès de celui qui a régné 30 ans durant ne va-t-il pas avoir des impacts sur la lutte contre le diadisme ? Éléments de réponse avec Yata Arathem. Coup de tonnerre pour le G5 Sahel et Barkhane. Le décès du maréchal Idriss Déby Hittno, président du Tchad, un partenaire clé dans la lutte antidiadiste, voire le pilier central de la France au Sahel. Un décès qui fait craindre une accentuation des mouvements de déstabilisation de la sous-région avec des poussées de mouvements terroristes. Plusieurs espères craignent déjà des impacts dans la stabilisation de la région du Sahel dans son ensemble. Le Tchad de Déby jouait un rôle de tampon entre l'Afrique occidentale et les vagues de déstabilisation en provenance de la Libye depuis la chute du colonel Kadhafi. Des remous politiques internes conjugués à d'autres facteurs politiques dans les pays voisins pourraient accentuer les pressions sur le terrain du terrorisme, notamment dans la bande sahélienne et en Afrique occidentale, Soudano-sahélienne, qui comprend plusieurs pays de l'UMOA. Autre, Idris Déby Itno, plusieurs dirigeants de la sous-région ouest-africaine, notamment le président togolais, Forrest Ozymane Nassimbe, se sont impliqués davantage dans la lutte contre les poussées terroristes. Une question stratégique majeure à l'agenda de sa rencontre avec le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Autre, son implication au sein du G5 Sahel, le Tchad fournit le deuxième plus gros contingent au sein de la mission des Nations Unies au Mali MINUSMA. Une mission que Paris considère comme indispensable sur le terrain. Le pays est ainsi incontournable pour la France et ses alliés occidentaux, tant par sa position géostratégique en Afrique de l'Ouest, de l'Est et centrale, que par son apport militaire, puisqu'il fournit à la lutte anti-diadiste les soldats les plus aguerris du G5 Sahel. Ses engagements, tous à Zimut du Tchad, pourraient être remis en question avec le décès du président Déby. Jusqu'ici, l'état-major français de l'opération Barkhane commande plus de 5 000 hommes actuellement déployés par la France au Sahel. Une des deux bases aériennes est située à N'Djamena. Paris envisage de réduire progressivement son empreinte militaire dans la région. Au lendemain du décès du président tchadien Idriss Déby Ittno, à l'âge de 69 ans, les réactions se sont succédées en Afrique et à travers le monde. Des messages qui saluent l'homme d'État que fut Idriss Déby Ittno et son engagement dans la sécurisation de la région. Retour au Togo. Le pays a réorganisé sa stratégie vaccinale depuis lundi dernier. À ce troisième jour de la deuxième phase de la campagne vaccinale qui se déroule dans les grands stades de football, une de nos équipes s'est rendue sur le terrain d'Asposa à Blogami et à Difapota. Chose vue avec Roubaix Potogbe et Eliak Banyandao. Affranchi de toute peur et d'intoxication des réseaux sociaux, très tôt ce matin, se coupla effectuer le déplacement du vaccinodrome du terrain d'Asposa. Malgré la distance à parcourir entre PNW et à Blogami, Akme Edje et Tony n'ont pas été dissuadés pour se mettre à l'abri contre le coronavirus. Nous sommes déplacés avec PNW pour venir à Blogami pour faire la vaccination. Non, ça ne nous gêne pas. Nous sommes venus pour être dans la bonne santé, pour que le maladie ne nous attaque plus. Avant, j'ai peur de me faire vacciner. Premièrement, je me suis fait vacciner pour ma santé et aussi les proches se sont aussi fait vacciner. Dans cet autre centre de la capitale, cette enseignante n'a pas hésité à venir prendre sa dose. Âgée d'une trentaine, elle n'attend que cette ouverture depuis pour se prémunir contre le coronavirus et protéger ses élèves. J'ai accepté de venir prendre le vaccin pour protéger tout le monde et nous-mêmes d'abord. Et en tant qu'enseignante devant les enfants, je dois d'abord faire mon devoir pour pouvoir conseiller aussi les autres. Je tiens à encourager sincèrement les unes et les autres, spécialement nos mamans à venir prendre le vaccin. Avec l'ouverture des sites de vaccination dans les stades, les réticences se dissipent au fur et à mesure et les personnes vaccinées appellent les autres à leur emboîter le pas. Je préfère me prévenir que de guérir. Ceux qui hésitent encore, ils n'ont qu'à se lever tôt parce qu'avec le temps, ils vont venir se faire vacciner. Moi-même, je suis désigné pour venir se vacciner. J'attends beaucoup des choses sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui parlent. C'est bon, chacun a sa conscience. Je lance l'appel à toute la population de se vacciner. Cette vaccination, c'est très, très important pour la santé de chacun de nous parce que nous ne savons pas quand la maladie va t'attaquer et va te faire du mal. Donc, de préférence, je dis à la population qui n'ont qu'à fait le tout possible pour faire ce genre de vaccins-là parce que c'est très, très important. La nouvelle stratégie vaccinale porte alors ses fruits et cette phase prend en compte les deux sexes âgés de 30 ans et plus. La psychose est en train de diminuer peu à peu. Oui, exactement. Je crois que les gens ne commencent pas à adhérer à la vaccination. Avec l'initiative de Vaccinodrome, on voit les gens venir de loin. Ça veut dire qu'il y a vraiment une grande volonté à se faire vacciner. Je peux rassurer la population que même s'il y a quelques effets secondaires, c'est des effets qui sont tout à fait maîtrisés. Il suffit de quelques antalgiques ou antipyrétiques pour pouvoir maîtriser ces effets secondaires. Dans le Grand Lomé, des lieux dédiés à cette opération sont au nombre de huit et sont ouverts depuis le lundi 19 avril. Le Togo attend dans les prochains jours l'arrivée de 200 000 doses d'AstraZeneca et 200 000 autres de Sinovac. À Cara, c'est le CHU qui a été retenu pour l'opération de vaccination. Au démarrage de cette vaste campagne de vaccination de masse, notre équipe était déjà sur place. Nestor Mouzou. Pour le moment, il n'y en a pas pour tout le monde. Beaucoup l'ont compris et se sont pressés pour se rendre au centre hospitalier universitaire de Cara, le seul centre retenu pour l'instant dans la région, pour prendre leur dose de vaccin afin de se prémunir contre la COVID-19. L'engouement est bien perceptible. Je suis venue me faire vacciner pour ne pas contacter la maladie parce que c'est une maladie mortelle et tout. En tout cas, c'est pour ma santé. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup qui ont peur, beaucoup. Moi-même, il y a certains qui m'ont déconseillé, mais j'ai dit non. Si l'État dit de se faire vacciner, c'est que c'est pour la santé de tout le monde. Parce que si moi, je me vaccine et l'autre ne se vaccine pas, c'est pas bien. Il faut qu'on se vaccine tous. C'est mondial. Donc, nous devons le faire pour pouvoir nous sauver. Quand on donne même des cas, il y a même un an, cinq ans, etc. C'est tout le monde, c'est mondial. Psychologiquement, je suis déjà guéri. C'est la solution pour éradiquer la maladie. Parce qu'il faut qu'on s'en sorte de ça. C'est un acte civique, il faut l'accomplir. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Nous avons la chance que le centre est là. Il faut vraiment le faire. C'est pour notre santé, ça en dépend. Nous devons vivre encore longtemps. ne pas accepter c'est juste être bête. Le gouvernement a pris toutes les precautions pour garder la vie de tout un chacun. C'est gratuit, ce n'est même pas payant. Alors, pourquoi refuser ça ? Je remercie beaucoup le gouvernement, surtout le président de la République qui a pris cette initiative. Les autorités locales veillent à ce que l'opération se déroule comme prévu. Nous avons fait trois postes et déjà avec ce tangouma que nous avons ce matin, je crois que ça va aller très très vite. Nous faisons de telle sorte que quand la personne arrive d'abord, on contrôle si elle est déjà enrôlée. Si elle n'est pas encore enrôlée, on l'enrôle rapidement. Ensuite, on passe à l'enregistrement et le processus continue jusqu'à la vaccination. Donc, la personne va revenir pour la deuxième dose avec son code et je crois que nous allons vraiment réussir ce processus qui a commencé ce matin. Personne vient et elle ne retrouve pas son code. On doit faire un effort pour lui trouver un code. Et le code pour le trouver, on fait étoile 844 10 et vous validez. Et vous suivez les instructions, vous validez, vous validez et on vous donne un code. Automatiquement, vous êtes enregistré dans un registre électronique. à ce début de la campagne de vaccination de masse, la région de la CARA a été dotée de 1 012. Cette campagne sera menée au rythme de la disponibilité du vaccin. Je vous donne la situation de la pandémie à ce jour, mercredi 21 avril 2021. Le nombre de cas confirmés est de 12 657, 47 nouveaux cas depuis hier. le nombre de personnes guéris est de 10 000 cas 81 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2105 et le nombre de décès malheureusement de 121. Un communiqué est publié par le ministre en charge de la santé le professeur Moustapha Mijiawa. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous. Musique